Salut à tous c'est Kazan j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo alors unboxing à vitesse d'un jeu gba et vous l'avez ici avec une jaquette qui est magnifique c'est le jeu Garfield alors je suis un petit peu fâché pourquoi vous allez voir tout de suite il y a voilà cet infâme autocollant alors Garfield à la recherche de Pookie alors ils ont eu la brillante idée de tout simplement traduire cette partie là en mettant cet autocollant là alors c'est une cartouche version européenne donc distribué dans tous les pays européens mais le titre est en anglais évidemment donc là pour la version française ils nous ont mis cet autocollant et malheureusement la personne qui a eu avant moi a essayé de l'arracher et du coup c'est vraiment dégueulasse je pense que je vais essayer de l'enlever avec peut-être de l'alcool ou je ne sais quoi qui permettrait de dissoudre un petit peu la colle et l'enlever proprement cette fois-ci voilà j'ai plein d'étiquettes à enlever il faudrait que je fasse une petite vidéo et me lancer un petit peu là dessus donc on est sur la recherche de Garfield donc on verra son titre original donc certainement à la recherche de Pookie en version anglais derrière c'est très coloré c'est très sympa la boîte a un petit peu menflé vous le voyez pas là mais elle est ici déchirée c'est dommage parce que sinon elle est plutôt propre ça a l'air d'être un jeu de plateforme les graphismes sont plutôt chouette ça me fait penser à la super nintendo alors vous allez me dire évidemment super nintendo c'est la 16 bits et la gba c'est de la 32 ouais mais bon niveau 2d ça fait le job les deux fonds font très très bien le job alors nous on nous prévenait que la cartouche était utilisable uniquement par la gba ça rend sans doute un il nous met une petite croix pour la game boy color et la game boy je pense pas qu'à l'époque on pouvait encore trouver des jeux game boy game boy color je pense que oui mais game boy je crois pas alors qu'est ce qu'on a on a les dialogues qui sont à la fois en anglais en italière en allemand mais aussi en français et à la boîte arrière on a du français donc ça c'est plutôt cool allez c'est parti on va déballer ce très joli jeu franchement je suis très je suis fan de la couve alors on a à l'intérieur donc c'est un jeu gba avec une cale en carton tiens il y avait encore le petit sachet comme ça je vais pouvoir remettre la cartouche à l'intérieur donc on a le garfield the search for bookie voilà donc on a la version originale cartouche européenne vous le voyez ici il ya toujours le code et est ce que c'est une vraie oui on peut le voir aussi parce que je sais pas si vous voyez à la la ici le petit on va dire saut tampon enfin poinçon la poinçon avec un numéro c'est tout simplement le numéro 12 donc là on est on est quasi sûr à 99 9% que la cartouche est bien original et le jeu est bien original on peut l'ouvrir et le contrôle aussi avec la puce et tout ce qui va bien on n'est pas là pour ça et on a et oui il est complet ça c'est plutôt cool la notice est magnifique notice cette fois ci en plusieurs langues avec l'anglais toujours à l'intérieur mais aussi alors l'anglais est ce qu'il y est oui je pense bon on s'en fout en fait on a les petits drapeaux en haut c'est plutôt très sympa non il n'y a même pas l'anglais à c'est incroyable ils nous le traduisent de l'anglais au français il y avait l'anglais bon c'est pas grave on a la notice qui est aussi en français ça c'est plutôt cool on a des astuces elle est colorée ça c'est bien franchement des notices coloré ça fait plaisir on a des petites illustrations et puis puis voilà c'est plutôt chouette donc c'est du standard maintenant qu'est ce qu'on va faire on va tout simplement le tester ce petit jeu je n'y ai jamais joué pour cela je vais utiliser une gba j'aime bien on est dans l'époque tout simplement puis voilà c'est la console qui était utilisée pour cette cartouche là même si je sais on peut l'utiliser le game boy player de la game cube mais je trouve que c'est plutôt chouette d'utiliser la gba allez on se retrouve tout simplement pour les images allez c'est parti alors je vais régler tout ça la caméra tout ce qui va bien je vais mettre en position voilà c'est plutôt pas mal j'ai mis le son à fond alors on a évidemment les différents voilà comme je vous avais dit derrière la boîte on avait l'italien du français de l'allemand et de l'anglais on va prendre évidemment et le français donc on a garfield the search for pookie allez c'est parti franchement c'est plutôt joli c'est très voilà cartoon évidemment on reconnaît le dessin animé on y est alors je prends pas le temps de lire tout simplement c'est un peu long ah voilà notre notre ami garfield alors nouvelle partie alors qu'est ce qu'on a mot de passe non mais ça c'est incroyable comment on peut mettre un mot de passe là je suis choqué surtout qu'en plus est ce qu'on peut mettre une pause on va prendre alors on va on va discuter de ça alors je suis choqué pourquoi parce que déjà il ya énormément de sauvegarde dans les jeux gba et c'est très facile on peut mettre soit une pile de sauvegarde mais ce qui est pas le plus intéressant tout soit tout simplement de sauvegarder directement dans la puce les prom on va dire et ça c'est plutôt très très efficace alors évidemment il y aura beaucoup de sauvegarde je crois qu'il y en a une ou deux mais c'est ce que fait zelda par exemple zelda il faut savoir qu'il n'y a pas de pied de sauvegarde et ça c'est génial qu'est ce qui m'a touché je ne sais pas je vois pas parce que je regarde l'écran ok alors on est dans une bibliothèque je sais pas ce que je mange ok bon pour l'instant ça a l'air plutôt tranquille alors je peux mettre des claques je sais pas si c'est des claques mais ok bon il ya deux boutons donc c'est plutôt simple il ya le saut et puis ça va peut-être qu'on peut attraper la guêpe là ok est ce que c'est des pics ouais ok d'accord ça ça est ce qu'on peut monter là oui ok franchement premier niveau ça m'emballe pas c'est hyper répétitif je sais pas ce que je collecte j'ai pas vu qu'il y avait des pics en bas j'ai l'impression de tourner en rond ouais ça m'emballe pas beaucoup j'ai même presque envie de couper on va jouer encore un petit peu ce que je peux mettre des claques à la nuit non je sais pas non alors là où il ya il a l'air d'avoir un gros gâteau ok alors je crois qu'on va rester là voilà alors j'ai pas du tout emballé par le jeu voilà c'est évidemment que mon avis personnel j'ai joué que cinq minutes je pense qu'il faudrait passer un petit peu de temps mais là comme ça directement la prise en main le jeu je suis pas emballé le premier niveau et pas ouf ouf à une espèce de bibliothèque on ramasse des objets il y en a énormément c'est très linéaire donc voilà j'ai donné un petit peu mon premier sentiment sur ce jeu j'espère qu'en tous les cas que cette vidéo vous aura plu en tous les cas il intègre très bien une collection de gba rien que par sa jaquette et puis le personnage un garfield c'est quand personnage emblématique de bande dessinée voilà j'espère qu'en tous les cas cette vidéo vous aura plu on se retrouve comme d'habitude très très vite sur la chaîne portez vous bien ciao